Saviez-vous que E.T. joue dans l'épisode 1 de Star Wars ? Ou encore que Réponse apparaît dans l'Arène des Neiges ? Ou que Roto-Vert le Futur 3 n'est pas le dernier film où apparaît Doc Brown ? Références, hommages cachés, apparitions furtives, rien ne m'échappe pour votre plus grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de... Et à vue ! Désolé, j'ai essayé un nouveau truc. Ça y est, nous y sommes enfin ! Aujourd'hui, nous allons parler du grand final de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe réalisé par Joss Whedon, The Avengers ! Salut à tous ! Marvel ? Qu'est-ce que tu fous ici ? Bah, tu parles des films Marvel, non ? Euh, oui, tout à fait, oui. Bah, du coup, je suis un peu spécialisé dans l'univers Marvel, donc me voilà ! Ouais, d'accord, mais euh... T'es, 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 discute pas ! Maintenant que je suis là, j'allume ma caméra, tout ça, alors je vais pas me barrer de si tôt. On fait quel film, aujourd'hui ? Bah, Avengers. Avengers ! C'est un problème ? Ouais ! Euh, comment te dire ? Quoi ? Bah, en fait, j'aime pas ce film, je le trouve trop simpliste, et puis franchement, il vieillit mal, non ? Bon, bah, du coup, tu fais quoi ? Bah, je vais pas troller non plus ton émission, alors finalement, bah, je pense que je vais te laisser. T'es sûr ? Parce que t'as sorti la caméra et tout, et que le public pense que tu vas rester tout du long, non ? Ouais, vaut mieux pas que je reste, mais à charge de revanche, hein ? Ça marche, à charge de revanche. Allez, bon épisode à tous. Bon, bah, du coup, on va commencer quand même, faudrait peut-être un jour, non ? Enfin, voilà, bon, bah, c'est parti. Et ça commence avant le générique, normal en même temps, vu qu'il y a une scène pré-générique. Alors que l'homme de main de Thanos, le grand méchant tirant les ficelles, fait son petit speech, exposant les enjeux du film, nous montons un escalier. Ce dernier s'inspire grandement du design qu'imagina Jim Starlin, créateur de Thanos. Tiens, ça tombe bien, ça. Bon, j'avoue, c'est pas vraiment un clin d'œil, je triche un peu. Le magnifique complexe que l'on peut admirer ici est celui du projet Pegasus, déjà mentionné par le biais d'une boîte dans le second Iron Man, et qui nous est confirmé ici par le biais de ce panneau. Et quelques autres, hein, mais je me suis pas amusé à tous les répertoriés. Dans les comics, je le rappelle, c'est un programme visant à étudier différentes formes d'énergie. Et nous y retrouvons le désormais célèbre Agent Coulson, ainsi que Nick Fury. Alors que ce dernier discute tranquillement avec Maria Hill, interprété par Coby Smulder, la robine de How I Meet Your Mother, nous entendons cela. Assurez-vous de l'expédition des prototypes de la phase 2. Ceci est un auto-clin d'œil. Que se dit ça, auto-clin d'œil ? Enfin bref, cette phrase prend un double sens amusant quand on se souvient Cavenger et le film concluant la phase 1 du MCU. Et pour ceux qui ont encore un petit doute... Démonter les machines au sous-sol, l'équipement de la phase 2 doit être embarqué et évacué. A vos ordres. Après ceci, nous retrouvons Eric Selvig, apparu pour la première fois dans le film Thor, ainsi que Hawkeye, apparu dans le même film, tous les deux travaillant sur le fameux Tesseract, ou Cube Cosmic, enjeu principal du film précédent, Captain America. Et elle renvoie des interférences, des radiations, de faibles niveaux de rayons gamins. Ah, rien de bien méchant. Je n'en suis pas aussi sûr. Clin d'œil à Hulk, bien évidemment. Et quand on voit ce qu'il a fait à Harlem, on comprend la réaction de Nick Fury. Mais Bruce Banner va vite devenir le cadet de ses soucis, puisque Loki débarque. Le fait que Loki choisisse Hawkeye n'est pas un hasard. Oh non ! Déjà, c'est un soldat efficace. Ensuite, ça permet de faire un petit clin d'œil aux comics. Eh oui, car dans ces derniers, notre cher archer, notre cher archer, marron ça, a débuté comme un vilain. Il était un ennemi de Iron Man. D'ailleurs, le fait que Loki soit l'antagoniste n'est pas non plus un choix anodin. Dans les comics, il fut le premier antagoniste de cette désormais célèbre équipe que sont les vengeurs. Mais je n'en ai pas fini avec cette petite séquence. Oh non ! Beaucoup de personnes ont cru voir une référence à Namor. Explication. En arrière-fond, là, on peut y voir ce logo, sur lequel est écrit Sun Oracle. Dans les comics, il est vrai que Namor, version Marvel de Aquaman, enfin, c'est plutôt Aquaman, la version DC de Marvel, mais je digresse là. Donc Namor crée une société qui s'appelle effectivement Oracle. Désolé, je vais peut-être casser des espoirs, mais sachant que le personnage est lié juridiquement parlant aux 4 Fantastiques, qui eux appartiennent à la concurrence, c'est-à-dire la Fox, peu probable que ce soit un clin d'œil. Quand on se souvient que la société Oracle apparaissait déjà dans un film de Marvel, Iron Man 2, où l'on pouvait même y voir son fondateur, Larry Ellison, et que le final du film se passait en grande partie dans le biodôme de cette même société, il est plus probable qu'il s'agisse tout simplement d'une apparition de cette entreprise, en fait. Et si le Sun est en rajout, c'est tout simplement parce que Oracle a racheté la société Sun en 2009 pour un peu plus de 7 milliards de dollars, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, désolé, mais pour l'instant, la seule référence a priori à Namor se trouve dans Iron Man 2 avec la carte. Je sais pas vous, mais personnellement, quand je vois la manière dont disparaît le complexe du projet Pegasus, ça me rappelle vaguement la manière dont finit Sunnydale, ville mythique de la série Buffy contre les vampires. Une création d'un certain... Joss Whedon. Coïncidence ? Je ne crois pas. Tout de suite après, nous retrouvons Natacha Roumanoff, alias la Veuve Noire, attachée et ligotée à une chaise. Le fantasme de beaucoup de personnes, j'imagine. Mais cette dernière ne participe pas à un jeu sexuel sadomaso. Non, non, non. Oh, malheureusement que non. Puisqu'elle se fait interroger par Georgi Lushkov, personnage tiré des comics, également ennemi et ensuite informateur de la Veuve Noire. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant avec ce personnage. Mais bel et bien, son interprète. Jerry Skolimsky. Ce mec que l'on peut apercevoir dans des films comme Mars Attack de Tim Burton ou encore Les Promesses de l'Ombre de David Cronenberg. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il a ce mec ? Vous devez vous dire. Eh bien, figurez-vous que ce type est l'auteur du premier film de Roman Polanski. Pas un truc de fou, hein ? Et ce n'est pas fini. Il est également un peintre, réalisateur de films, entre autres, il a fait Essential Killings, mais surtout, c'est l'un des plus grands cinéastes du nouveau cinéma polonais des années 60. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? C'est comme si Goddard avait joué le chef des terroristes en Afrique au début de Batman v Superman. Avengers est à ce jour sa dernière apparition à l'écran en tant qu'acteur. D'ailleurs, un autre réalisateur se cache dans le film, Colin Strauss, responsable avec son frère des deux merveilleuses bouses que sont Alien vs Predator, Ruckiem et Skyline. Il joue un agent du SHIELD et s'est également occupé d'une partie des effets spéciaux du film. Je vous laisse le retrouver car personnellement, je n'avais pas envie de faire d'efforts pour retrouver cette espèce de tête de... Tout dépend de nous. C'est pourquoi vous devriez vous concentrer sur la phase 2. Nous l'avons conçue pour ce genre de situation. La phase 2 n'est pas opérationnelle. Bon, ça va, on avait compris. La phase 1 est terminée, celle qui suit s'appelle la phase 2. Merci, merci beaucoup. Lors de cette séquence de retrouvailles avec le Cap, qui était également le début de la bande-annonce projetée à la fin de Captain America d'ailleurs, nous avons droit à un hommage express à une case de la bande-dessinée. Ici. Sympa, non ? Howard Stark a repêché ça dans l'océan pendant qu'il vous recherchait. Il en a conclu la même chose que nous. Le Tesseract est sûrement la clé d'une forme d'énergie illimitée et constante. Scène que l'on peut effectivement voir à la fin de Captain America. Après Steve Rogers, nous retrouvons notre bon vieux Tony Stark avec sa Pepper Potts. Toute la scène est, d'après Joss Whedon, un hommage au film The Phil-Man, ou l'introuvable en français, datant de 1934. Et plus particulièrement aux duos formés par Myrna Loy et William Powell durant 14 films, et célèbres surtout aux Etats-Unis pour leur complicité à l'écran. S'il le dit. Monsieur Stark, il faut qu'on se parle. Vous parlez au dernier modèle d'androïde de Tony Stark, laissez un message. C'est urgent. Alors laissez-le d'urgence. Alerte introduite. En version originale, il parle de Life Model Decoy, ou LMD. Célèbre réforme ayant modifié l'enseignement en France, mais je raconte moi pas du tout. Ces LMD sont donc des androïdes, utilisés de manière assez régulière dans les comics Marvel. Plus particulièrement par Nick Fury, qui grâce à eux se fera passer de nombreuses fois pour mort. Il est comme ça, Nick Fury, il aime bien se faire passer pour mort. C'est un peu son hobby. Monsieur Stark. Phil, approchez. Phil ? Je ne peux pas rester. Euh, non, lui, on l'appelle agent. Ce dernier ne déconne pas, en fait. Puisque jusqu'à ce film... Attention, accrochez-vous bien, car là, il y a du lourd. Donc jusqu'à ce film, le personnage de l'agent Coulson était crédité en tant que... Agent Coulson. Bref, il n'avait pas de prénom. Ouais, finalement, c'est pas si lourd que ça. Ouais, je vous l'accorde. Ça semble assez sérieux. Phil est bouleversé. Comment savez-vous ? Mais pourquoi Phil ? Et c'est quoi tout ça ? Oh, ça c'est... Ça. Petit panorama dans lequel on retrouve quelques séquences des films précédents. Hector, Cap, tout ça. Mais vous pourrez également remarquer, si vous avez l'œil aiguisé, que le fichier porte le chiffre 42. Ici, clin d'œil évident à... La réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout ce qui est, se trouve être 42. Surtout connaissant la culture geek de Joss Whedon. Mais cela pourrait être également un clin d'œil à la prison créée par Tony Stark pour y enfermer des super-héros ou super-vilains durant la première Civil War. Et qui porte ce chiffre, donc ? La prison ou Zone 42. Ça dépend des traductions. Le personnage apparaissant ici n'est pas issu des comics. Enfin, à ma connaissance. Il est interprété par Alexis Denisoff, acteur surtout connu pour son rôle de Wesley dans les séries Buffy contre les vampires ou Angel. Et mari, dans la vraie vie, de Allison Hannigan, Willow dans Buffy ou Lily Aldrin dans I Meet Your Mother. D'ailleurs, cette dernière fut à l'origine du recrutement de Gobi Smulders, alias Robin, pour le rôle de Maria Hill. Bref, ça piste un grave à Hollywood. Des coordonnées, ça colle à 67%. Vous l'avez reconnu ? Il s'agit de l'agent Jasper Sitwell, apparu dans le film Thor et le court-métrage Le Consultant. Ce que je trouve ironique dans cette scène, c'est l'adresse à laquelle ils ont retrouvé l'Asgardien. Localisation Stuttgart, en Allemagne. Au 28 Königstrasse. C'est pas ce que j'appellerais une planque. Le 28 Königstrasse. Si on traduit en français, cela donne la rue du roi. Ironique quand on se rappelle que c'était un peu l'obsession de Loki, de venir roi. Le 28 Königstrasse à Stuttgart est une réelle adresse. Mais vous attendez pas à voir les mêmes décors que dans le film, si vous vous y rendez bien sûr. Déjà parce qu'ils n'ont jamais tourné cette scène à Stuttgart, mais dans l'Ohio, plus précisément à Cleveland. Et ensuite, car contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, ce n'est pas un musée qui se trouve dans ce bâtiment, ce dernier ressemblant plutôt à ça, mais une galerie commerciale. Ah la magie du cinéma. Pour les mélomanes, le morceau qu'on vient d'entendre a été composé par Frank Schubert et s'intitule Water Accord numéro 13. en La mineur. Y'a pas que ACDC dans la vie. Je trouve cela plutôt amusant que la première intervention de Captain America à notre époque se fasse en Allemagne. Surtout quand on connaît le passif du mec avec le peuple allemand. Non ? Vous trouvez pas ça amusant ? Bon bah je me sens seul des fois. J'ai vu des mondes dont tu ignores l'existence. Vous avez remarqué les deux corbeaux qui passent ? Et si je vous disais qu'ils étaient déjà apparus avant, qu'est-ce que vous répondriez ? Bah rien, vous pouvez pas me répondre en fait. Enfin si, mais je peux pas vous entendre. Bref, il s'agit d'Hugin et Munin, déjà apparus dans Thor, aux côtés de leur maître Odin. Cela signifie donc que ce dernier garde un oeil, enfin son oeil, sur ses fils. Quel papa tensionné. Au passage, vous pourrez noter que Thor passera la majorité du film dans son costume Asgardien. Mais, petite nuance, les bras nus, contrairement à son film dédié. Ça y est, il va nous faire la garde-robe de tous les personnages, vous devez vous dire. Non non non, rassurez-vous, si j'en parle, c'est parce qu'il s'agit là, en fait, d'un petit clin d'oeil à l'apparence du dieu du tonnerre dans les premiers comics. Quand il ne porte pas sa cape, comme ici, cela rappelle son apparence dans les comics Ultimates, dont les films s'inspirent énormément. Vos travaux sur les collisions d'anti-électrons sont sans équivalent. Et j'adore votre façon de perdre votre contrôle en devenant un monstre vert ultra-violent. Et ce qu'il vient de dire est scientifiquement juste, car les collisions d'anti-électrons créent réellement des rayons gamma. Les rayons à l'origine de la métamorphose de Bruce Banner. Par contre, les effets des rayons gamma ne sont pas du tout les mêmes dans la réalité, donc n'essayez pas. T'as moins de vouloir mourir. C'est vous qui voyez. Merci, mais la dernière fois que je suis venu à New York, j'ai failli démolir Harlem. Référence évidente au final du film L'incroyable Hulk. Vous pourrez également remarquer que Tony Stark porte un t-shirt du groupe Black Sabbath. Sûrement en hommage à la célèbre chanson Iron Man. Qui, elle par contre, n'a pas été composée en hommage à Tony Stark ou pour les films. Puisqu'elle date de 1970. C'est un horrible privilège. Mais vous pouvez le contrôler. Parce que j'ai appris. C'est la différence. Écoutez, je crois avoir tout lu sur votre accident. Un rayonnement gamma aussi fort aurait dû vous tuer. Alors vous voulez dire que ce Hulk... L'autre, je veux dire, m'a sauvé la vie. C'est beau. Belle hypothèse. Sauvé pour... quoi ? On le découvrira. Vous avez remarqué ? Si vous faites attention, vous pourrez constater que le reflet de Bruce Banner n'est pas le sien. Mais celui de son alter ego, Hulk. Stupe-t-il, n'est-ce pas ? Sécurisé, Jane Foster. Il y a un excellent observatoire à Trump-Soup. Elle y a été renvoyée comme consultante hier en urgence. Salaire élevé, avion privé, coupé du monde. On l'a mise à l'abri. Merci. Vous avez bien sûr reconnu la Amidala. Euh, je vais dire Jane Foster, la petite amie de notre dieu Asgardien, apparu dans le film Thor. J'avais développé des talents particuliers. Peu m'importer pour qui je m'en servais. Ou sur qui. J'ai été repérée par le shield de la pire manière. Agent Barton fut chargé de m'éliminer. Il en a décidé autrement. Rappelons que la veuve noire a commencé en tant que vilaine dans les comics Iron Man. Eh oui, c'était une vilaine. Une très très vilaine fille. Dans le but de racheter ces horreurs. Mais elles font partie de vous. Et elles ne disparaîtront jamais. Je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais en fait ce sont des armes provenant du film Captain America First Avenger. Reconnaissable au logo de l'hydra qui se trouve ici. On peut également y voir un indice sur les événements qui auront lieu dans Captain America The Winter Soldier. La suite de Captain America First Avenger donc. Puisque ce sont des armes de l'hydra cachées au sein du shield. Oh non. Vous savez inviter le monstre. Alors, c'est Banner. C'est votre plan. Quoi ? Loki veut déchaîner Hulk. Que Banner ne sorte pas du labo, j'arrive. Encore un clin d'œil au premier comics The Avengers. Car dans ce dernier, en plus d'être la raison première de la réunion de l'équipe, Loki manipulait Hulk pour arriver à ses fins. Qui était donc de conquérir la Terre. Of course ! Ouais, et on vous rendra votre cube les doigts dans le nez. C'est quoi la phase 2 ? Bon, je pense que vous avez compris maintenant de quoi il parle. Je touchais le fond. J'ai décidé d'en finir. Alors je me suis tiré une balle dans la bouche. Et l'autre l'a carrément recraché. Référence ici à une scène coupée de l'incroyable Hulk. Dans laquelle, bah... Bah il a tenté, c'est ce qu'il vient de dire quoi. Mais également dans laquelle le Cap faisait un petit caméo. A volontaire. Puisque encore congelé. Donc se trouvant dans la banquise quoi. Je vous jure, sur ma vie que je vous sortirai de là. Vous pourrez partir. Jamais plus... Sur votre vie ! Alors là, bon, vous avez pas pu le remarquer parce que c'est en version française. Mais dans la version originale, ce n'est pas Marc Ruffalo qui fait la voix de Hulk. Mais Lou Ferrigno, interprète du monstre slash super-héros dans la série L'incroyable Hulk de 1977. Toujours dans la même séquence, vous pourrez remarquer qu'il était écrit ici, « Avertissement contenu sous pression ». Juste là où tombe Banner. C'est fou ce hasard, non ? Après, bien sûr, Natacha Paffol tente d'échapper à Hulk. Et au moment où elle allait se prendre la plus grosse mandale de sa vie, elle se fait sauver par Thor. Faisant apparaître pour la seconde fois en live et ensemble, Hulk et Thor. En effet, les deux personnages, enfin les trois avec Bruce Banner, étaient déjà apparus dans le téléfilm « Le retour de l'incroyable Hulk » datant de 1988. Un an avant que Hulk ne rencontre Daredevil dans la suite de ce téléfilm « Le procès de l'incroyable Hulk » et deux ans avant de vivre une histoire d'amour avec une veuve noire dans le téléfilm « La mort de l'incroyable Hulk ». Ouais, je dis une veuve noire parce qu'elles ont la même histoire, mais dans ce téléfilm, elle ne s'appelle pas Natacha, mais Yasmine. J'ai un peu digressé là, non ? Alors ceci n'est pas un clin d'œil, mais l'avion dans lequel Hulk vient de se faire expédier est le même que pilote Arnold Schwarzenegger dans le film « True Lies » de James Cameron. Et pas genre le même modèle, hein ? C'est cet avion, c'est celui qui est dans True Lies. Bon, c'était pas voulu. En fait, s'il se retrouve là, c'est tout simplement parce que c'était, bah, l'avion le moins cher. Mais je trouve ça cool. Après avoir été piloté par un monstre sacré du cinéma, il se fait défoncer par un monstre sacré des comics. C'est beau. C'était dans la veste de Phil Coulson. Il n'a pas trouvé le temps de vous les faire signer. Comme vous pouvez le remarquer, l'une des cartes est la reproduction de la couverture du premier Captain America, paru en 1940. Vous êtes un alien ? Quoi ? Un homme de l'espace, un alien. Non. Dans ce cas, mon gars, il faut vous faire soigner. L'homme qui accueille Bruce Banner est l'acteur Harry Dean Stanton. Il a joué dans énormément de films, dont un en particulier qui donne un double sens amusant à sa réplique. Le film Alien de Ridley Scott. Ah, ce Joss Whedon. Vraiment un geek. Je ne sais pas vous, mais ce petit échange me rappelle un petit peu les vieux westerns de Sergio Leone, avec ses bastons de regard. Euh, ouais, non, je ne pensais pas trop à ce genre de baston de regard, en fait. C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Les plus grands héros du monde. Ça vous plaît ? Alors, voici également une référence qui a plus de sens en version originale. Car si on traduit ce qu'il vient de dire, ça donne... Désolé pour mon anglais tout pourri. Ce qui était la phrase d'accroche que l'on pouvait lire sur la couverture des comics The Avengers. Voici sûrement une référence que peu ou personne ne connaît. Car dans le fond, bah on s'en fout. Mais le logo que nous pouvons apercevoir ici est celui de la société Colontot. Colontot, société réelle, qui a conçu les bracelets que Tony porte pour faire appel à son armure. Bref, un peu le pub, quoi. Surveillez le périmètre. Tout ce qui dépassera les limites, vous le repoussez ou vous l'anéantissez. Vous me déposez ? Allez, monte. Accroche-toi, Robin des Bois. Bon, là, la référence est assez évidente, je pense. Il utilise un arc, des flèches, Robin des Bois... Voilà. Même si, personnellement, je préfère la référence en version originale, qui est... Clin d'œil à Legolas du Seigneur des Anneaux, qui, je trouve, est plus moderne et renforce le côté geek de Tony Stark. Et Hulk... Écrase tout. Phrase directement tirée des comics, puisque c'est en général ce que Hulk hurle en fracassant tout. Mais encore une fois, la référence est bien plus évidente en version originale. Et Hulk... Smash. Ça suffit ! Vous êtes tous inférieurs à moi ! Je suis un dieu, stupide créature ! Je ne me laisserai pas malmener par... Piètre Dieu ! Autre phrase que Hulk a l'habitude de prononcer dans les comics, quand il parle des êtres humains. C'est piètre humain. Encore une fois, ça a plus de sens en version originale. Puny God. Jarvis ? Tu connais la légende de Jonas ? Je n'en ferai pas une source d'inspiration. La légende à laquelle fait référence Tony Stark est celle de Jonas, bien évidemment. Merci Captain Obvious. Tiré de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament chrétien. Merci Wikipédia. Bref, dans cette légende, Jonas, servant de bouc émissaire, se fait jeter à la mer dans laquelle il sera avalé par un poisson, comme Pinocchio, pour être craché trois jours plus tard. Devait être indigeste. Quand on sait ça, on comprend mieux sa technique si particulière. D'ailleurs, au passage, vous pourrez remarquer en arrière-plan, un restaurant spécialisé dans les shawarma. Je dis ça, je dis rien. Il y a un resto de shawarma à deux rues d'ici. Je ne connais pas, mais j'aimerais bien essayer. Petite séquence anodine, mais remplie de références. Tout d'abord, dans l'écran en haut à droite, vous pouvez y trouver la dénomination A113. Ce chiffre et ce numéro sont récurrents dans les films de Pixar. Et bien d'autres même. A l'origine, il s'agissait du numéro de la salle de classe de Cole Hart, une école d'art dont sont sortis Tim Burton, Sofia Coppola, Michel Ocelot ou encore Brad Bird. Et bien d'autres, bien sûr. C'est donc un petit clin d'œil de la part de Joss Whedon à ses anciens employeurs, puisque ce dernier fut l'un des scénaristes de Toy Story. Est-ce que quelqu'un dans sa têche ? 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 Le sénateur grincheux interprété ici par James Eckhouse, ou Jim Walsh dans Beverly Hills, se trouve être le sénateur Bonington, également issu des comics. Il s'agit là d'un des ennemis de Iron Man que l'on peut retrouver dans la saga Armor Wars, ou la guerre des armures en version française. Petit arrêt sur image pour que nous puissions admirer la disposition qui a été faite sur ce décor. Tout cela pour suggérer le logo du shield. On peut même apercevoir la tête d'aigle. Si, si, juste là. Ici, vous pourrez apercevoir les logos de chacun des Avengers. Logique, puisque ce sont les plans de leur futur QG. Pour terminer, le dernier plan du film sur le célèbre logo. Le A de Hade. Ben, Avenger. Le A de Avenger. Mais les références ne s'arrêtent pas avec le générique. Vous le savez maintenant. Et sur ce film, ils ont été généreux. Puisqu'après la présentation du casting, nous avons droit à une petite scène présentant l'homme qui a subventionné Loki. Celui dont la présence a été constamment suggéré. Thanos. Thanos est un super vilain majeur dans l'univers de Marvel. C'est un peu un meurtrier de masse. Et sûrement le méchant principal du futur film Avenger 3. Normalement. A priori. Pour en savoir plus sur lui, je vous renvoie vers cette excellente vidéo de Marvel. Clique, clique. Va voir sa vidéo. Sinon, je te retrouve et je te tue. Et enfin, la célèbre scène post-générique dans laquelle notre équipe déguste ses shawarma. Ben, pas grand chose à dire en fait. Mis à part qu'elle a été tournée plusieurs mois après la fin du tournage. Que si vous vous êtes toujours demandé pourquoi Cap et Telson à ne pas manger, ben c'est tout simplement parce que l'acteur Chris Evans avait une barbe à ce moment là. Car il avait commencé le tournage du film Snowpiercer. Excellent film au passage. Et que donc, ils ont masqué cette dernière avec une prothèse. Donc en fait, ils tentent de camoufler un faux menton. En arrière-fond, on peut également y apercevoir un A accroché. Référence sûrement aux Avengers. Mais qui nous informe également que ce restaurant est aux normes niveau sanitaire. Puisqu'il s'agit en fait de la note du certificat de l'inspecteur de la santé. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle... Bon, finalement, après réflexion, je me dis que le truc le plus intéressant dans Sim, c'est sûrement les références. Alors, je veux bien te filer un petit coup de main. Ouais, mais l'émission est finie là. Ah. Bah, ouais. Bah, du coup, je fais quoi maintenant ? Bah, écoute, je te propose de conclure. Ça te va ? Bah, ok. C'était Hête à vue en espérant que vous avez apprécié. Si une référence a été oubliée, pas la peine de vouloir se venger. Suffit de la rajouter dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. A la partager pour les faire connaître. A mettre un pouce bleu si vous avez apprécié, ainsi qu'un commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous et ouvrez l'œil. C'est parti. C'est parti.